Les jeunes, premières victimes du Covid. Le coronavirus n'existe pas et le masque est en réalité utilisé par le gouvernement pour soumettre la population. Ce confinement va être une épreuve. On projette sur son propre entourage, sa propre famille. 8h05 sur Europe 1. Les jeunes, les adultes demandent 30 ans au temps du coronavirus. Comment voit-il l'avenir ? C'est la question qu'Europe 1 a voulu leur poser avec ce sondage IFOP qui parait aussi dans la tribune. Ce brouhaha général dans lequel était plongé le monde entier ne faisait que de me prendre la tête et m'empêcher de savoir comment je voyais l'avenir. Tout ce que je savais c'est que je voulais partir loin de cette folie ambulante avant que la ville ne reprenne sa course et freiner. Je voulais fuir la foule. Pour moi l'isolement ne pouvait pas être seulement une mauvaise chose. Pendant le confinement, je ne ressentais ni solitude, ni ennui, ni manque, ni frustration. J'étais bien avec moi-même. J'ai donc voulu partir à la rencontre de personnes isolées et comprendre pourquoi ils avaient choisi ce mode de vie et pourquoi d'autres personnes n'arrivaient pas à se sentir bien, seules avec eux-mêmes. J'ai donc décidé d'aller m'isoler en Haute-Savoie parce que c'est là-bas que je suis née et je voulais retourner aux sources. J'ai voulu partir loin de tout, me dépasser, gravir des montagnes, aller vers les autres, quitter mon confort, revenir à l'essentiel. J'ai été émerveillée, terrifiée. Parfois je me suis sautie seule, mais plus souvent bien entourée. J'ai découvert des gens, découvert des amis. En fait, je ne ressens pas vraiment que ça te donne en ville. Je ne vous connais pas peut-être le lendemain plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, moins les sous. C'est bon, après c'est ma fille, c'est la femme, c'est la plus proche. On marche en Mont-Texas, tu te ressources, tu as une experté, il y a l'effort, il y a la récompense d'arriver au sommet, de passer une crête, de passer une difficulté, si tu te dépasses, si tu te dépasses, si tu te satisfaisons. Ok, qu'il soit bon, qu'il soit naturel. T'es content, pas grand-chose, c'est peut-être arrivé en haut, peut-être pas de redescendre. Peut-être partie loin de tout, puis de revenir. T'as trois ans que vous roulez la mer et la montagne. La rue d'aise, du climat, de la mer ou de la montagne, de traiter le bonheur, c'est d'accord, parce que c'est beau, parce qu'il y a une terrible idée, tout ça. Ça permet de se retrouver soi-même, en fait, pas au niveau psychisme ou autre, ça permet de faire le vide, de dire apparemment que c'est le seul pour soi, tout seul en rien avec la nature. Ça, ce qui peut manquer, c'est un certain confort, mais une vie actuelle est celle de confort, mais après, on revient à des conditions plus sportives et plus simples. Je ne sais pas, c'est bien, on va rouler, dire un peu alimentaire. C'est pas la solitude qui m'attire dans le milieu montagnard, c'est plus la beauté d'endroit, de découvrir des endroits préservés et de saisir les instants privilégiés que je peux rencontrer dans cet univers différent. Oui, l'isolement, ça va t'obliger à être prêt à faire confiance et puis de ne pas compter sur d'autres choses que soi-même. Moi, je trouve ça plutôt excitant de savoir que je dois compter que sur moi-même. C'est peut-être quelque chose qui motive à être meilleur et à être plus fort dans cet environnement. Effectivement, pour se connecter à l'instant, c'est mieux d'être seul. Prendre le temps de regarder, d'observer et être en communion avec la nature. Quand on arrivait au refuge, j'ai fait la rencontre d'un voyageur solitaire qui faisait toute graisse après. Il était en recherche de solitude et d'isolement. Pour lui, cela permet de souffler, de respirer. Il m'ouvre les yeux sur le truc que l'isolement vécu avec le confinement était complètement différent car il était soumis. J'ai ensuite rencontré Aurélien. Ce que ce guide de haute montagne apprécie dans ses périples seuls, c'est tous les animaux que ça lui permet de voir. Il me raconte ensuite que la montagne est un lieu dont il ne peut jamais se lasser car en quelques minutes, les paysages peuvent changer du tout au tout. Une rencontre atypique fut celle des spéléologues. Au cours d'une soirée en leur compagnie, j'en ai appris beaucoup. Leur isolement est certain, vu qu'il n'y a que sous terre qu'on ne peut pas appeler les secours. Pourtant, une fois coupé du monde, ils n'éprouvent aucun manque et n'ont même pas conscience du temps qui passe. Se taire et se concentre sur leur passion et peuvent compter les uns sur les autres. Enfin, pendant mon dernier jour au refuge, j'ai rencontré ceux qui entretiennent les sentiers. Un d'entre eux m'a avoué que c'est pour cet aspect isolé qu'il faisait ce métier. Travailler au milieu de la foule était inconsomable pour lui. L'histoire de l'athélisme où vous étiez rendez-vous en montagne, c'est que vous pouviez à la chasse en montagne. C'est-à-dire que les premiers guides de montagne étaient des chasseurs de chers rois par exemple, qui emmenaient des gens ouvrir des territoires éloignés. Bernard Mottetier, il dit la citation, il dit j'ai poursuivi ma route pour sauver mon âme. Il était en train de faire le premier golden block et il était en train de passer les 3-4-6 avec la détente de la course. Finalement, il a décidé de ne pas rentrer en Europe et d'être rationné, de l'avoir appris. Il n'y a pas l'intérêt de partir d'un endroit à l'aujourd'hui. Alors, ça m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment la chance inouïe de vivre dans un milieu proche de la nature. Et que la nature, elle est partie intégrante de la vie de l'être humain. Elle m'a fait prendre conscience qu'il faut faire attention à ce qu'on fait pour ne pas la détruire et trop l'habiller. Merci. Merci.